Musique Quand j'ai été élevée, j'ai été élevée plus par inspecteur Quentin de CatSize. Les Simpsons, c'est venu plus tard. Voilà, ça donne un papa qui ne peut pas lire d'histoire sans se sentir obligé de faire chaque voix. C'est très agréable. Je vais bien, ça a changé que c'était la première fois qu'on me faisait confiance pour porter un film. C'est le premier rôle principal. Après, le film marche. Parce que si le film n'avait pas marché, je pense que l'impact n'aurait pas été le même. Donc, ça donne plein de scénarios d'un coup. Avec des vrais rôles. Alors, Inglorious, casting très classique. Voilà, ça se passe à Paris. Tarantino vient pour rencontrer ses actrices françaises. On reçoit le scénario avant. Ce qui est quand même, surtout pour un film américain, assez rare. Et très agréable. Et voilà, premier tour que face à lui. Deuxième tour avec Daniel Brühl pour donner la réplique. Et troisième tour, un dîner en tête à tête qui a duré quatre heures et demie. Je me suis dit, s'il ne me prend pas, il n'est vraiment pas sympa. Et voilà, et après, tout s'enchaîne. Deux jours après, je suis à Los Angeles. J'apprends à projeter des films. Et trois semaines après, je suis à Berlin. Et on attaque le tournage. Le film de Jennifer, je ne me dis pas, tiens, je vais faire une comédie romantique. Je le fais parce que je sais que ça va être un beau film. Et que ça va être un film intelligent. Et qu'il va être bien filmé. Et qu'il va être romantique. Mais en termes de... Anglo-saxon du terme. Parce que c'est eux les meilleurs pour ça. Les français ne sont pas très bons en comédie romantique. Et celle-là, c'est une vraie... C'est une belle... C'est un beau film. Parce qu'il est intelligent. Et qu'il est précis. Et qu'il y a des beaux cadins. Et moi qui veux être très actrice, je suis très sensible aux gens de talent. Pour cadrer, qui ont un œil. C'est bien de... Que ce soit avec Jérôme Kirchner ou Damien Reiss. C'est bien d'un moment donné de se sentir en dessous. Pour avoir envie d'être au même niveau. Ou en tout cas de se surpasser. Mais j'avais envie de me surprendre. C'est un vrai défi. Moi je suis instinctive. Je déteste répéter. Je n'ai jamais voulu faire de théâtre. Parce que je me suis dit, deux mois dans une salle de répète, je vais devenir folle. Je deviens folle un peu. Mais c'est bien. Parce que ça me calme. Je suis très concentrée. Je suis très bonne élève. C'est très drôle. Nicolas pensait que j'allais être... Mais juste j'allais la jouer star du cinéma. Et que j'allais le saouler. Et je suis d'un calme. Et d'une écoute. Je m'étonne moi-même. Bah ouais. Bah ouais. Parce que j'ai 26 ans. Et que j'ai la chance de pouvoir le faire. Et que... Quand je veux faire de la musique, je le fais avec Damien. Quand je... Quand j'écris mon scénario, j'ai des producteurs qui me payent pour écrire. Et qui me tiennent par la main. Tout est luxe. Depuis quelques années dans ma vie. J'en suis bien consciente. Alors je suis tellement... Moi je suis quelqu'un de... De très créative. Je passe ma vie à inventer. J'ai pas une journée où j'écris pas déjà. C'est fatigant de faire avec moi. Mais... Alors oui. Alors ça donne des journées un peu folles. Parce que c'est des répètes. C'est des promos. Parce que comme j'ai beaucoup tourné, je passe ma vie à être en promo en fait. Et puis le soir, je rentre. Là par exemple, à 19h, j'écris le scénario jusqu'à 1h du matin avec mes collaborateurs. Et normalement à 1h du matin, je suis en Skype de Los Angeles pour mon album. Voilà. Ça fait des journées. Ça veut rien dire en fait. Mais j'adore. Et sur mon lit, j'ai des cahiers pour mes chansons, mon scénario. Et en même temps, la création appelle la création. Donc tout m'inspire. Comme je suis très heureuse en ce moment dans ma vie, tout est inspirant. Quand j'écris une chanson, ça m'inspire pour la pièce qui m'inspire pour mon scénario, qui m'inspire pour l'album. Tout va ensemble en fait. Ce qui compte, c'est d'être bien avec soi. C'est ça le secret.